Les piliers de la ilaha illallah Cette parole sublime comporte deux piliers qu'il faut absolument connaître pour que ses significations et ses implications apparaissent clairement. Premier pilier, la ilaha, point de divinité, qui soit digne d'adoration, point de Dieu, vénéré à bon droit. Cela signifie, exclure que quelqu'un d'autre qu'Allah puisse être vénéré, rejeter le shirk, le paganisme, l'idolâtrie, le polythéisme, les faux cultes, etc., et renier tout ce qui est adoré à part Allah, que ce soit un humain, un animal, une statue, un astre ou autre. Deuxième pilier, ilallah, hormis Allah, sauf Allah, Cela signifie attribuer à Allah l'exclusivité des actes d'adoration et lui vouer à lui uniquement tous les types d'actes de vénération comme les prières rituelles, les supplications et le fait de s'en remettre totalement à lui, tawakkul. Toutes les sortes d'adorations doivent donc être consacrées à Allah seul, sans rien lui associer. Qui donc en consacre fût-ce une seule adoration à autre que lui, devient de ce fait un mécréant conformément à la parole divine. Quiconque invoque en dehors d'Allah un autre dieu, sachant qu'il ne détient aucune preuve de la légimité d'un tel acte, son compte l'attend auprès de son Seigneur, et assurément, jamais les mécréants ne réussiront. Verset 117 de la Sourate Les Croyants Or, il se trouve que la signification et les piliers de la ilaha illallah sont présents dans la parole divine Celui donc qui a renié le tarot, c'est-à-dire les faux dieux, les idoles, le diable, etc. Et a cru en Allah, a véritablement saisi l'ence la plus sûre, c'est-à-dire a emprunté la meilleure voie, a suivi la meilleure religion. Verset 256 de la Sourate Lavache Ainsi, la parole Celui donc qui a renié le tarot, évoque le sens du premier pilier, qui est la ilaha, tandis que le passage Et a cru en Allah, exprime le sens du deuxième pilier, c'est-à-dire ilallah. Ainsi, la parole